Bonjour, et bien bienvenue à notre webinaire, votre webinaire de cet après-midi sur recréer du lien social dans une organisation de travail hybride. Alors juste avant de commencer, côté sanitaire avec Eric, nous sommes contrôlés, c'est bon, testés, et vaccinés. Donc on peut se permettre d'avoir cette liberté. On ne va pas s'embrasser devant vous. Alors Eric, qui es-tu ? Alors moi je suis donc Eric, je suis chez Cronos depuis 2013, plutôt axé management, management et leadership, et je suis très heureux de faire ce webinaire, en tout cas d'animisme webinaire avec bien toute cette après-midi. Merci Eric. Et donc moi-même, je suis du coup chez Cronos, coach et consultante, et un passif en direction financière, puisque j'ai exercé en tant que manager dans des grands groupes du retail, en direction financière. Et aujourd'hui, le cœur de l'accompagnement du coup avec Cronos. Alors avant d'aller plus loin, on est juste de vous dire que cet après-midi, enfin ce webinaire, on se prend quatre temps. Déjà, savoir où on est, dans quel monde on vit, et ensuite nous verrons la partie d'hybridation. De quoi parlons-nous quand nous parlons d'hybridation. Et enfin, sur la partie cohésion. Qu'est-ce donc que la cohésion ? D'accord. Et donc comme vous l'avez vu, on est debout, Beatrice et moi, parce que voilà, on a envie aussi de ce mouvement et de cette liberté. Et ce mouvement et cette liberté, c'est aussi ce dont ont peut-être un peu besoin vos collaborateurs. Et quand on parle de collaborateurs, on parle, quand on parle collaborateurs d'entreprise, on parle bien sûr de managers. Mais nous, ce qu'on a voulu impulser aussi cet après-midi, et puis d'une manière générale chez Cronos, dans toutes les offres que l'on va sortir, c'est de se dire que finalement, cette transformation, cette recherche de cohésion, de liens, enfin tout ça dont on va parler cet après-midi, ne peut pas être que l'affaire des managers. Tout ne peut pas reposer uniquement sur les épaules du manager, quand bien même ses épaules soient très larges. Et qu'il y a une des clés de la réussite pour bien vivre cette nouvelle hybridation du travail, c'est aussi d'impliquer le plus grand nombre, et bien évidemment, les collaborateurs qui, à leur niveau, dans leur périmètre, ont bien évidemment, eux aussi, leur rôle à jouer, leur niveau de responsabilité. Et évidemment, l'idée, c'est de leur donner aussi l'envie de jouer cette responsabilité-là. Alors, petit zoom, là où nous en sommes aujourd'hui, comme vous le savez, la Covid est passée par là, avec une première date qui marquera l'ensemble des esprits en 2020, le 17 mars, et qui depuis, du coup, on a vécu différents confinements, reconfinements. Et aujourd'hui, le 9 avril, nous en sommes, du coup, à notre troisième vague, avec forcément l'ensemble des incitations on va re-télétravailler, avec des équipes qui, du coup, passent d'un mouvement, je suis au travail, je suis à la maison, et on récupère aussi les enfants. On est vraiment dans un monde, du coup, d'incertitude, c'est flou, et pour autant, on continue à avancer. Alors, justement, on ne va pas vous rebattre une millième fois les oreilles avec cet acronyme qui vient de l'armée américaine, nous sommes dans un monde du cas, pour autant, c'est quand même une réalité, et cette réalité, elle prend de l'épaisseur dans les épisodes, dans les séquences que nous sommes en train de traverser depuis plusieurs mois maintenant. Juste pour rappel, vu qu'un volatil, incertain, complexe et ambigu, alors oui, aujourd'hui, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Oui, on ne sait pas justement ce qui va nous arriver le lendemain, les premières annonces ou les prochaines annonces gouvernementales, les promesses qui seront tenues ou pas. Voilà, oui, c'est complexe, c'est-à-dire que globalement, dès lors qu'on agit d'un côté, on ne sait jamais comment ça va interagir de l'autre. Et ambigu, c'est une espèce de flou artistique finalement, parce qu'on peut écouter tout le monde, mais personne n'a vraiment les idées très claires sur la façon dont les choses doivent se passer. Alors, d'une manière générale dans la société, bien sûr, mais aussi, et bien évidemment, par ricochet au sein des entreprises et des organisations. Donc, finalement, il y a un certain nombre de mythes qui vacillent dans cette situation. Évidemment, le mythe de l'ordre, puisque jusqu'à présent, dans nos organisations, eh bien, on se disait, OK, on sait exactement ce qu'on a à faire, quand on a à faire, comment on a à faire. Tout ça, paf, c'est parti en brille. Et cet ordre fait la place au chaos, qui est lié finalement à ce monde du cadre dont je parlais à un instant, où finalement, on est un peu éparpillé face au puzzle, comme le disaient les tontons flingueurs. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de retrouver des repères, en tout cas, pour quand même remettre un peu d'ordre dans ce chaos. Et ce sera un des sujets qu'on abordera dans l'après-midi à travers les règles et les organisations. Il y a un autre mythe qui est tombé ou qui est en train de tomber, c'est la prévisibilité. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas lié au Covid, ce n'est pas lié au télétravail. Ça avait déjà été amorcé bien en amont, mais évidemment, la Covid sert comme toujours de révélateur et d'accélérateur de cette prévisibilité qui est aujourd'hui complètement battue en brèche. On est dans le monde de l'imprévu. On ne sait pas ni comment les choses vont passer demain, ni comment l'ensemble des collaborateurs dans les entreprises vont réagir. Et puis, il y a cette espèce de sentiment d'être fort, d'être puissant, cantonné derrière nos orgas, comme le château fort, solide sur ses appuis, dirait-on en rugby. Et bien, tout ça fait preuve à beaucoup de fragilité. Et j'ai envie d'ajouter beaucoup d'humilité, c'est-à-dire tous ceux qui vont arriver en disant « Écoute, moi, je sais comment il faut faire », il faut s'en méfier. Parce que finalement, dans ce contexte complètement déstructuré, celui qui a la recette magique, soit il est très fort et il devient très riche parce qu'il va la vendre très cher, ou soit il est comme tout le monde, il apprend en marchant, il découvre des choses. Et tout ça, évidemment, a pour conséquence de nous fragiliser. Alors, madame, dans ce monde VUCA, ça n'était pas si simple. Je pense que vous vous en étiez rendu compte, puisque le défi n'est pas seulement basé aujourd'hui sur les faits concrets, comme on pouvait le faire avant, mais on va vraiment s'orienter sur qu'est-ce qui est potentiellement possible, qu'est-ce qui peut être vraisemblable demain, et on est vraiment dans cette complexité qu'il faut déjà comprendre et dans laquelle il faut interagir. C'était déjà vrai, effectivement, avant la COVID, mais alors aujourd'hui, c'est encore plus vrai et on a tous été confrontés à cette complexité. Faire face aussi à l'incertitude, qui est une composante forcément inévitable de la vie des organisations et par conséquent d'organisation du travail des managers qui font vivre cette organisation, qui reste un organe vivant, et pour lequel aujourd'hui, il faut continuer à avancer. Alors, on peut avoir trois attitudes manageriales face à cette incertitude. La première, qui est tout simplement de refuser. Ok, je dis non. Trop d'incertitude, je refuse. Du coup, je vais chercher à stabiliser, à ancrer, voire à protéger, du coup, les équipes. Mais, voilà, statu quo, je ne bouge pas. La deuxième attitude qu'on pourrait avoir en tant que manager, c'est, allez, je vais chercher à décrypter, je vais sortir mes antennes et je vais aller voir un petit peu, comprendre, prévoir, anticiper et pouvoir, du coup, comprendre et peut-être aussi, du coup, interagir et proposer de nouvelles solutions. Et il y a la troisième attitude manageriale qui est aussi importante et encore plus aujourd'hui, qui est d'accueillir, tout simplement. C'est-à-dire, j'accueille, je fais le pas de côté qui me permet, du coup, d'avoir une tactique, pardon, d'adaptation et de pouvoir me réinventer au regard du contexte et de l'écosystème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Si, 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 juste un petit mot par rapport à cette slide qui est importante, la période du refus, c'est ce qu'on a connu, voilà, au printemps dernier où on était contents, il faisait beau, voilà, machin, mais, mais on se disait, ok, ça ne va pas durer, c'est les conneries, il y avait, bon, voilà, plein de théories qui arrivaient, etc. Puis après, on a essayé de comprendre mieux, s'adapter davantage, jusqu'à, voilà, puis on s'habitue finalement à toutes ces contraintes qui nous sont données. Et là, aujourd'hui, on se dit, ok, on accueille, mais ce qui nous permet aussi de dire, ok, qu'est-ce qu'on réinvente ? Autrement dit, vers quoi on repart de nouveau ? Parce que beaucoup, en tout cas, de ceux qui attendent un retour à la normale, à mon sens, en tout cas, se trompent parce que la normale, l'ancienne normalité, a priori, elle ne reviendra pas. Donc, la nouvelle normalité, le mieux normal, comment on l'appelle, eh bien, lui, va nous proposer d'autres choses et évidemment, d'autres challenges. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui pour les managers ? On en a identifié trois. Le premier qui est d'accepter la contrainte et d'assumer de ne pas maîtriser le futur, ce qui n'est pas facile parce que là, on est vraiment aussi sur, en tant que personne, quelle est ma capacité à accepter cette contrainte et à assumer de ne pas maîtriser ce futur. On est vraiment sur ce qu'on appelle un travail personnel, développement personnel. On a aussi le deuxième enjeu, c'est de prendre en compte la dimension émotionnelle dans la situation. Alors, on le sait, aujourd'hui, les émotions, on en parle de plus en plus dans les entreprises. Ce n'est pas encore une évidence, mais en tout cas, le sujet est maintenant dans les entreprises. C'est de se dire aussi, du coup, dans cette dimension émotionnelle, comment moi, manager, je suis en capacité d'accueillir l'émotion de mon collaborateur et comment mon collaborateur est aussi dans l'expression, cette communication authentique de cette émotion. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette émotion ? Et le troisième enjeu sur lequel aujourd'hui travaillent aussi les managers, c'est de continuer à avancer. Parce que le risque, quand nous sommes dans un monde aussi incertain, avec pas mal de contraintes, c'est que finalement, on se stoppe, on se fige, qui peut être une réaction primaire. On va se figer, on va arrêter, on va mettre le statu quo, on va dire, bon, je ne bouge pas. Alors qu'au contraire, tout l'écosystème continue de bouger, les fournisseurs, les clients qui sont là, etc. Et l'entreprise se doit de continuer, les équipes se doivent de continuer à avancer. Continuer à avancer, continuer à changer. Alors, on a prêté beaucoup de propos et d'idées ou de citations à Einstein. Il y en a une que j'aime assez, alors elle est sans doute imparfaite dans le verbe bâti, mais globalement, il dit, c'est le commencement de la folie que d'imaginer que de faire chaque jour un peu plus des mêmes choses pouvait conduire à de meilleurs résultats. Si on continue de manager avec nos repères des 20 ou 30 dernières années dans ce monde qui est radicalement différent, on va se planter, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de faire, encore une fois, ce petit pas de côté et d'accepter de changer. Et c'est difficile, nous, on fait des malins, on est consultants, mais c'est difficile, bien évidemment, puisque c'est un travail aussi de quotidien. Et je le répète, auquel on doit ou vous devez chercher par un moyen ou un autre à associer vos équipes. Alors, finalement, puisque je parle d'associer vos équipes, l'idée, c'est aussi de s'intéresser à ce dont elle a besoin ou dont elles ont besoin, vos équipes. Et puis, bien évidemment, c'est le meilleur moyen que de pouvoir répondre à cette attente, c'est que de clairement l'identifier. Alors, d'abord, il y a un vrai besoin de communication. Ça, c'est ce qu'on entend partout. Évidemment, nous, en forte raison dans notre job de consultant et chez nos clients, on ne peut pas venir à bout d'un chaos sans communiquer ouvertement avec ses collègues, avec ses collaborateurs. Les équipes et les collègues doivent savoir où ils vont et ce qui les attend. Et ceci n'est possible que lorsque l'on est réellement en contact et en échange permanent avec les collaborateurs. C'est cette intimité relationnelle, finalement, qui va nous aider à poser une communication, à faire en sorte que tout le monde est toujours, entre guillemets, up to date de ce qui se passe dans son environnement. Le deuxième besoin qu'ont les équipes, c'est, voilà, on l'a appelé comme ça, c'est un besoin d'honnêteté. Alors, peut-être parce qu'aussi, on a le sentiment ces derniers mois qu'on n'a pas toujours été très honnête avec nous. Je parle là, en dehors des entreprises. Mais finalement, ce qu'on aperçoit, c'est que quand les problèmes apparaissent, ceux-ci doivent aborder, exposer de manière absolument honnête et transparente. On fait plus de mal que de bien en essayant de cacher les choses sous la moquette. Les managers peuvent tout à fait et doivent même aussi exposer leurs propres expériences et leurs propres difficultés, ainsi que leurs propres émotions. Il n'y a pas de problème avec ça. Tout le monde est capable de les entendre et de les comprendre. Et cela rend les managers un peu plus, d'abord, connectés à leurs salariés ou à leurs collaborateurs, pardon, mais ça les rend aussi, finalement, plus humains. Et tout ça contribue à améliorer cette relation de confiance mutuelle. Et puis, le troisième besoin fortement exprimé, c'est le besoin de transparence. C'est un mot un peu à la mode. Alors, il faut savoir ce qu'on met derrière la transparence. Mais en tout cas, il est important que toutes les équipes connaissent les objectifs, par exemple, principaux, leurs finalités, pourquoi on fait ça. Des objectifs ou des intentions imprécis ne font que contribuer à produire encore plus de flou, encore plus d'incertitudes, encore plus de calmes. Donc, beaucoup de transparence sur « je vous emmène où ? » Et évidemment, c'est quand même le plus surmoyen pour leur permettre de venir avec nous. Alors, pour conduire l'équipe à davantage, oui, parce que c'est ça l'idée, c'est de dire finalement tous ces trois triptiques, pourquoi faire ? Pour conduire l'équipe à davantage de flexibilité. Dans un monde incertain, il faut être flexible. On parle d'agilité aussi, souvent. Il faut être flexible. Les équipes, les descriptions de postes, les fiches de postes hyper précises, hyper écrites, on va dire. Tout ça, voilà, vole en éclats. Aujourd'hui, polyvalence, flexibilité, donner un coup de main à droite, à gauche. Et tout ça, c'est vraiment ce dont on a besoin. De chez nos équipes, et bien évidemment, l'initiative en revient aux managers pour impulser tout ça. Deuxième souhait, finalement, état attendu chez nos équipes, et bien c'est qu'elles soient curieuses. Les bons managers sont toujours en avance, deux, trois pas sur le reste du monde. Voilà, pour les équipes, j'entends. Et les meilleurs managers sont ceux qui vont eux-mêmes de l'avant. Tous les managers doivent sans cesse se demander comment améliorer les choses. Ceci est d'autant plus important dans un monde du cas. Et si on utilise son énergie, son enthousiasme à trouver de nouvelles solutions, à inventer, à créer, et bien évidemment, l'idée, c'est qu'on va amener les collaborateurs à venir et à adhérer à notre projet. Donc, le troisième, je vais chercher mes mots, le troisième attendu finalement chez les équipes, c'est qu'elles puissent faire preuve de zèle. Ça va aussi avec ce que je disais tout à l'heure sur les choses parfaitement établies, cadrées, etc. Peut-être les équipes, alors il faut trouver de la mesure, évidemment, mais doivent-elles aussi s'affranchir de temps en temps d'elles-mêmes, faire preuve un peu de zèle, la paresse, la peur, des nouvelles choses sont les deux plus gros défis pouvant nuire à la vie des affaires au XXIe siècle, encore plus maintenant. Ce n'est pas parce qu'une méthode a fonctionné il y a cinq ans que cette méthode fonctionne encore aujourd'hui et le manager n'a jamais le droit d'être paresseux et de se fier à des mécanismes. Donc, le manager doit faire preuve de zèle et les équipes doivent faire preuve de zèle également. Alors, on vous a proposé toute une petite série de questions que vous pouvez vous poser en tant que leader. Alors, quelles sont ces questions ? Alors, la première, quelles sont les valeurs de l'entreprise ? Pourquoi se poser cette question ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, au XXIe siècle, le salaire à la fin du mois, ce n'est plus suffisant. Plus il y a d'incertitudes, plus le besoin de s'épanouir au travail va grandir et va grandir. La génération Y, que vous connaissez bien, attend aussi énormément de choses de la part des employeurs et des managers. Et cette sécurité de l'emploi est beaucoup plus limitée. Donc, il y a un changement des grandes ampleurs qui est en train de se produire avec la notion de volumétrie aussi de la génération Y dans nos entreprises. Deuxième question que vous pouvez vous poser. Le manager doit-il être exemplaire pour motiver ses troupes ? Montrer l'exemple, c'est une méthode qui a fait ses preuves et qui semble être toujours aussi efficace, n'est-ce pas ? Dans le monde du cas. Le collaborateur se sent rassuré, beaucoup plus confiant, il y a le sentiment que le dirigeant et le manager est tout aussi engagé que nous, que lui. Et l'idée, c'est vraiment du coup de se dire, doit-on, voilà, cette exemplarité, la voir aussi du coup chez nos managers. Troisième question. Doit-on toujours mieux connaître et comprendre ses collaborateurs ? Alors, oui, c'est la seule manière de former une équipe qui fonctionne bien, où la flexibilité rime avec efficacité. L'équipe idéale devrait être composée de collaborateurs polyvalents, comme l'a dit aussi Eric, ainsi que d'analystes précis, capables de pouvoir s'entendre entre eux, tout en étant capables de comprendre la rapidité du monde du cas et du coup de pouvoir réagir, interagir. Quatrième question que nous proposons. Quelle est la place de la confiance ? La confiance. Grande, grande question à laquelle ont été confrontés beaucoup de managers sur cette année 2020 avec justement le télétravail. Ce qui est important de retenir, c'est que les collaborateurs de l'équipe doivent se faire confiance entre eux et également doivent avoir confiance en leur manager. Sans quoi il y aura des frictions qui seront susceptibles de se créer rapidement, parce qu'il peut y avoir des influences externes rapidement. Il est également important que les managers comprennent quand ils doivent déléguer. Et là, ils sont effectivement leaders naturels, talentueux du groupe. C'est-à-dire d'identifier les différents talents dans l'équipe pour pouvoir déléguer. L'idée, c'est de se dire finalement, tout ne doit pas être géré par moi en tant que manager, mais il y a vraiment cette notion de délégation. C'est-à-dire qu'un style de management plus souple peut, du coup, amoindrir cette pression qui existe déjà de toute façon. Comment je fais avec cette pression et comment j'arrive à l'amoindrir ? Les problèmes complexes peuvent ainsi être traités plus facilement, car tout ne doit pas passer par une seule personne. Autre question que vous pouvez aussi vous poser, c'est quelle est la nature des objectifs ? Les objectifs, c'est aussi ce qui fait avancer les équipes. On a toujours travaillé peut-être sur la notion de vision, stratégie, et les objectifs à plus ou moins long terme. Ce que nous a montré aussi l'année 2020 et on le vit encore aujourd'hui 2021, ce qui peut être un objectif aujourd'hui ne sera plus demain. Et je pense que vous avez tous accompagné vos équipes à justement redessiner d'eux-mêmes peut-être les objectifs et ce qui était vrai un jour, on ne l'est plus le lendemain. Donc l'idée, c'est que chacun puisse, sur ces objectifs-là, identifier les objectifs peut-être plus court terme, toujours des objectifs, pardon, smart, mais peut-être plus court terme et qui permettent du coup d'assurer et d'enregistrer des succès. Parce que c'est par les succès et la réalisation des objectifs que vous allez aussi du coup pouvoir motiver les équipes et les faire avancer d'autant plus. Oui, et dans ce monde complètement incertain et ambigu, se projeter à un an. Franchement, c'est un peu osé, c'est un peu sport. Donc effectivement, c'est un vrai point important. Des objectifs vraiment très courts, court terme, trois mois, six mois, grand max, avec des points d'avancement réguliers, délivrables, etc. Pour structurer le temps, évidemment, et la relation. Tout à fait. Et nous en venons à cette fameuse question de l'hybridation. Vous l'avez compris, l'hybridation, c'est qu'on a des collaborateurs qui vont être tantôt chez eux, tantôt au bureau, ils ne seront pas tous en même temps au bureau. Enfin bref, tout ça va nous conduire en tant que manager, finalement, à jouer sur un certain nombre de registres. Et ce qu'on peut se dire, alors c'était un peu pour rigoler, mais cette notion d'hybridation, c'est un peu comme la potion magique et Obélix. Finalement, on est tombé dedans, on ne l'a pas fait exprès, ça nous est tombé dessus, là, il y a un peu plus d'un an. Et il est fort probable que, comme pour Obélix, les effets en soient plutôt durables. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il y a... Alors, évidemment, la séquence que nous vivons est un peu particulière. Pour autant, il y a certaines choses dans cette séquence qui vont perdurer, probablement bien au-delà de la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que demain, on va vivre probablement dans cette dualité. Et cette dualité, qu'est-ce qu'elle nous propose ? Qu'est-ce qu'elle nous suggère ? Eh bien, c'est un certain nombre de ruptures, de ruptures d'unités, finalement, et notamment d'unités de temps, d'unités de lieu et d'unités d'action. Finalement, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on passe dans l'unité d'un temps de travail à des temps de travail, entrecoupés, morcelés, et puis aussi des temps qui sont un petit peu, comment dire, happés, volés, finalement, par multiples interlocuteurs qui pensent toujours qu'on est très disponible et à tout moment de la journée pour eux. Et donc, ils vont venir, finalement, chambouler, chahuter, déstructurer notre temps. Donc, cette unité de temps, elle est finalement fortement challenge. L'unité de lieu, l'activité n'est plus rattachée à un lieu. Aujourd'hui, on exerce partout et sans contrôle physique direct. Voilà, ça arrive de plus en plus, en tout cas, depuis quelques mois. Et puis, l'unité d'action, le formalisme est l'unité d'un cadre d'action traditionnelle, les règles, les processus communs, maîtrisables et surveillables, surtout, finalement, laisse place à des espaces d'interprétation et d'ajustement beaucoup plus souples en fonction des spécificités des situations que l'on est en train de traverser. Donc, finalement, toutes ces unités qui faisaient, notre château fort de tout à l'heure, qui faisaient qu'on était très, très sûr de nous, eh bien, tout ça est aujourd'hui en train de vaciller. Et donc, le management hybride, eh bien, il va nous proposer un monde en quatre dimensions, un nouveau monde, la nouvelle normalité, on l'appelle comme ça. finalement, de la dualité entre la présence et la distance, évidemment, selon que l'on soit au bureau, selon que l'on soit à la maison, l'hybridation qui va être la dualité entre le digital et le physique, la modularité qui va, qui était plus ancienne, qui va nous amener à voyager entre l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif, et puis l'ambidextrie qui va nous amener, vous, les managers, à jouer sur des temps synchrones et des temps asynchrones. Donc, pour aller juste un peu plus loin, alors là, on n'a pas vraiment le temps en 45 minutes, mais c'est-à-dire qu'évidemment, chaque modalité managériale, si j'ose dire, elle va devoir être calibrée en fonction de ces nouvelles dualités. Et puis, enfin, eh bien, enfin, je vais laisser la parole à Béatrice, parce que c'est à toi de parler. Tout à fait. Je vais avec toi. Alors, un petit ombre sur l'ambidextrie, organisationnel, ça veut dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on est sur deux logiques. La première logique est sur la notion d'exploitation. Voilà, je me concentre sur le présent, produire, l'efficience, la réaction, réagir, et la notion de rentabilité. Ce que nous dit Lucas, c'est qu'il y a une autre logique qui est là maintenant. C'est la logique d'exploration. D'aller aussi sur le futur, de savoir explorer, d'être dans de la rupture, de pouvoir anticiper et aussi d'avoir cette notion de risque et de pouvoir, du coup, les connaître et du coup, les communiquer. On va parler, et du coup, on peut la mettre sur les trois dimensions dont on voyait juste avant, c'est-à-dire l'ambite extra-structurel, c'est-à-dire qu'on va séparer les activités d'exploration et d'exploitation. On va aussi passer par la notion du temps avec des alternances de périodes qui vont être soit vraiment axées sur de l'innovation, soit sur tout type d'autres activités. Et au niveau contextuel également, ce qui est intéressant, c'est donc la capacité qu'ont les individus à pouvoir combiner, du coup, ces deux logiques au niveau de leur travail. Alors, cette slide, finalement, qui nous parle de cheminement, en fait, entre le lieu et le lien, avec son petit clin d'œil sur le I et le N retourné, c'est une slide qui nous semble finalement assez fondamentale et qui doit pouvoir nous engager à la réflexion. Je pense que c'est d'ailleurs que cette réflexion est déjà largement entamée. quel est le chemin entre le lieu et le lien ? Est-ce finalement, ne serait-ce pas là plutôt finalement le nouveau défi qui se propose au manager dans le cadre du travail à distance et qui potentiellement peut nous mettre aussi en difficulté ? La notion de lieu, elle est fondamentale. Les salariés parlent de leur travail à travers le milieu dans lequel ils exercent leur travail. On dit, on va travailler à la ferme, on va travailler à l'usine, on va travailler au bureau. On ne dit pas, on va construire des voitures, on va régler des dossiers ou on va élever des poules. Encore que élever des poules, c'est un mauvais exemple. Donc, on exprime souvent notre travail à travers le lieu dans lequel il s'exprime. Et là, c'est une bonne nouvelle puisque le lieu, le nouveau lieu, on l'a trouvé, ça s'appelle la maison. Donc, en fait, il n'y a plus de problème de lieu. Par contre, va rester de manière très prégnante toute la problématique du lien, on en parle beaucoup dans les médias, du lien social notamment, et c'est la vraie question, c'est celle du lieu qui n'est plus du tout à fait le même lorsqu'on est tous nous-mêmes, toi finalement. Et pour vous, ou pour nous, les managers, peut-être plus encore que pour vos collaborateurs, cette notion de lien, elle est juste extrêmement primordiale. Alors, cette slide, ces images sont un peu provocatrices, mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. on mesure que la marge est de plus en plus étroite entre la perception qui est un peu datée, un peu passéiste du télétravail, travailler devant la télé, cette blague, on a dû la faire peut-être 10 000 fois, et une nouvelle façon de concevoir le travail. Mais l'essentiel, finalement, il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans ce gars qui est devant sa piscine ou la dame qui fait, je ne sais pas, autre chose pendant que son ordinateur est sur la table. Non, l'essentiel, il est juste dans un truc qui est permanent finalement, qui n'a pas changé, c'est la performance. C'est la performance individuelle et collective, c'est la capacité qu'on a à atteindre des résultats. Et on s'en fout finalement que le type, il soit performant en étant au bord de sa piscine. Et ça, c'est un nouveau paradigme auquel il faut que le manager s'habitue. Parce que l'essentiel, il n'est pas de savoir où il est performant, c'est quelle est la performance qu'il est capable de nous livrer. Le reste, c'est qu'une question de croyance individuelle, voire d'égo, pourquoi pas de jalousie ou d'envie. Bref, rien qui ne soit aucune née à voir avec le lieu dans une entreprise finalement moderne. Et les croyances, y compris très caricaturales, comme sur ces photos, finalement, elles méritent forcément d'être bannies pour se tourner résolument vers ce nouveau monde auquel nul d'entre nous finalement n'échappera, tout simplement. Alors, ce que l'on vous raconte sur cette slide, c'est qu'effectivement, il y a trois complexités managériales que l'on observe, qui se matérialisent et qu'on a expérimenté aussi un peu dans le dur pendant ces quelques mois, ces 14 ou 15 mois de télétravail. D'abord, une distance physique avec l'éloignement du travail désynchronisé, des absences de coordination, des réductions naturelles des interactions et des possibilités d'échange. Tout ça, c'est des conséquences qui sont liées à cette distance physique. Et puis, de la distance opérationnelle, difficulté dans la communication et dans la coordination, des malentendus parce que finalement, il y a tout ce qui tourne autour du non-verbal qu'on n'a plus tout à fait de la même manière. Des niveaux d'informations hétérogènes au centre d'équipe. On a prévenu Pierre, mais on n'a pas dit à Ginette ou à Bernadette ou à Béatrice que, voilà, telle ou telle info. Il y a aussi sans doute ici ou là des baisses de coopération. On n'est plus regroupé ou recentré sur soi-même. On a moins le réflexe de coopérer avec nos collègues. Et puis, il y a cette notion de distance affective dont on parle aussi beaucoup en ce moment, le fossé affectif qui est lié au déficit de la relation interpersonnelle avec des ressentis d'isolement, des diminutions du sentiment d'appartenance aussi qui est très important, des manques de stimulants collectifs, des petites réunions improvisées à la machine à café, des besoins aussi de justifier son implication ou même la qualité ou la quantité du travail qu'on a pu effectuer. Donc, tout ça, finalement, ce sont des complexités managériales auxquelles il faut bien faire face. Alors, on a finalement, à travers cette slide, voulu exprimer quelques facteurs et conditions de réussite de cette mise en place du télétravail pour répondre justement à ces difficultés, à ces complexités. Premier souci, c'est la souci d'organisation du télétravail. Organisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire équipement, environnement de travail, règles de collaboration. Le cadre, on en reparlera, c'est une chose importante. Deuxièmement, la bonne activité pour le bon média, pour le bon moment. Quels sont les objectifs, quels sont les rôles, quelles sont les modalités de coordination ? Choisissez bien. Alors, je vais le dire, c'est hyper caricatural, je suis d'accord, mais voilà, si vous devez recadrer un collaborateur, ne le faites pas par mail, le faites au téléphone. Évidemment, ça tombe sous le sens, mais c'est l'idée de se faire ressortir que sur chaque modalité, eh bien, il y a, ou plutôt pour chaque action manageriale, il y a une modalité qui est plus adaptée. Le télétravail, ça s'anime. Les réunions à distance, les points d'avancement d'émission, création de rituels, d'interaction sociale, évidemment, tout ça, c'est le manager qui porte, bien sûr. Et puis, il y a finalement quelque chose qui relève de notre apprentissage, nous, c'est qu'il faut aussi qu'on continue de s'y faire. Et je pense que ça fait un peu plus d'un an que beaucoup ont testé le télétravail. On est encore dans la période de tâtonnement. On apprend encore tous les jours un certain nombre de choses au regard des réactions des uns et des autres. Donc, on continue d'apprendre et un jour, on sera bon, finalement, assurez-vous dans le télétravail. Il y a la notion d'alternance, évidemment, qui peut conduire à l'hybridation, mais des temps de télétravail, des temps de la maison. Alors, souvent, c'est régulé par les entreprises, surtout en ce moment en période de confinement, mais effectivement, le manager peut aussi réguler tout ça. Des rituels, toujours des rituels, évidemment, s'engager librement, c'est-à-dire laisser le choix. On n'est pas tous équipés de la même manière pour vivre le télétravail. Donc, laissez les gens dans vos équipes avancer à leur propre rythme. Voilà, ils y viendront de toute façon, mais voilà, il faut les laisser y aller de leur propre initiative. Évidemment, veiller à la motivation des troupes. Et puis, voilà, alors ça, ça passe par la richesse des tâches, création de valeurs collectives, mécanisme de récompense, de feedback, évidemment. Voilà, donc enrichissement des activités qu'on va pouvoir proposer. Voilà, et puis, sachons capitaliser, exporter de la flexibilité générée par le télétravail et les processus de collaboration en présentiel. Nous allons, en fait, c'est surtout Béatrice, qui va. On va zoomer sur le cadre. Oui. Alors, pourquoi vous parlez de cadre ? Parce que, vous l'avez bien compris, l'idée, c'est que l'équipe va fonctionner aussi en toute liberté avec cette notion de cadre qui est donc primordiale. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été poussées, je le vois là aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne et qui finalement, avec tous les nouveaux moyens de communication, tout ce qui a été mis en nouveau process, en truc et en machin, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt subies plutôt que co-créées avec le manager ou avec l'équipe. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire que le cadre est important, il va prendre en compte l'ensemble des besoins de chacun et l'idée, c'est de co-construire. Donc, c'est de revoir les différents piliers, c'est quoi notre communication ensemble dans le collectif, c'est quoi notre regard, qui est présent, qui sera disponible, la planification, la coordination, comment prendre une bonne décision, quels sont nos droits et nos devoirs pour pouvoir travailler en collectif et que chacun ait bien cette même charte, si on peut parler aussi de charte, comme au sport co, j'aime bien aussi l'analogie avec le sport collectif puisque au sport co, ce qui fonctionne, c'est les joueurs et les règles qui vont donner effectivement l'arbitre aussi. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ce cadre pour pouvoir y jouer. Alors, la coordination, zoom sur la coordination, excusez-moi, coordination, inventez ou définissez de nouveaux rituels de coordination, ça va dans le sens de la créativité dont on parlait tout à l'heure. Vous avez, et c'est une chance inouïe, une page blanche, alors je vais dans des ordres, pardon, une page blanche devant vous pour réinventer des nouveaux rituels de coordination avec vos équipes. On ne peut rien vous reprocher parce que finalement, l'expiration est tellement nouvelle que personne n'a expérimenté ça réellement et n'a réussi réellement avant vous. Donc, soyez créatifs, évidemment, créez des rituels avec vos collaborateurs. voilà, alors on vous invite quelques exemples, ici, par exemple, le starter du lancement de semaine, l'entretien one-to-one, la réunion tactique hebdo, le café virtuel. Par exemple, rien que si on a ces quatre rituels qui rythment une semaine de collaboration sur des temps courts, évidemment, préparés, bien sûr, eh bien, on va redonner de la structure à la relation managériale qu'on peut avoir avec le collaborateur. Et c'est le rituel et la routine qui font aussi le succès des points de rencontre. Autre zoom aussi sur le lien, c'est la communication. La communication qui est vraiment la pierre angulaire aujourd'hui du management, c'est savoir émettre le message et savoir le recevoir. Donc, c'est vraiment partager de l'information de façon très fluide et systématique avec l'équipe dans son ensemble, s'assurer de la fluidité des informations qui sont données, faciliter pour voir les différents réseaux qui existent, s'assurer aussi que l'ensemble des outils collaboratifs sont bien à disposition et sont utilisés et le mémo d'utilisation est bien dispo de tout le monde. Toujours beaucoup de pédagogie, beaucoup de transparence et de clarté avec toujours cette notion de définir ensemble les modalités de la communication. Quelle utilisation, quel outil. On va distinguer ce qu'on appelle le froid et le chaud. Pourquoi ? Et qui font du coup référence aussi avec le télé, enfin le synchrone. Ça c'est le froid et ça c'est le chaud. Le synchrone et l'insynchrone. Dans la notion de synchrone et de chaud, on va communiquer sur tout ce qui va être les réactions, les émotions, ce qui peut amener un débat, ce qui va être la motivation, bien-être, opinion et tout ce qui va être nos avis. Et donc tout ça, voilà, on va être plutôt en synchrone avec la personne, avec du live, avec du téléphone, etc. L'insynchrone, là, c'est ce qui est plutôt le froid. on va parler du coup plutôt des tableaux de bord, des performances, des objectifs, des états d'avancement, l'équipe AI, les chiffres, tout ce qui va être validation, décision et comprens d'une réunion. Là, on est pour le coup vraiment dans ce qu'on appelle le froid. Et donc l'idée, c'est quoi ? C'est avec vos communautés, pardon, avec vos équipes, c'est de créer ce bon mix de communication. C'est-à-dire, finalement, voilà, on sait ce que c'est que la communication synchrone. Comment on l'a fait ? Ça va être du face-à-face, de la réunion présentielle, du téléphone, de l'audio, etc. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans l'équipe ? Et on se fixe les différents trails. Communication synchrone, c'est quoi pour nous dans l'équipe ? On liste et on nous dit que les moyens, pardon, utilisés, que ce soit le courrier, l'affichage, le post-it, l'SMS, etc. Et ça, ça se cadre avec les équipes. Oui, ça se cadre, ça c'est important et avec les équipes, c'est très important. Décidez pas ça tout seul ils ont plein d'idées, vos collaborateurs, il n'y a pas de souci. Maintenir la cohésion, c'est moi qui parle de ça, donc à la recherche de la cohésion perdue, finalement, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est de se dire que le défi, ou des multiples défis, fidèlement, consiste, malgré tous ces changements de paradigme, à maintenir, voire renforcer, la cohésion au sein de l'équipe, quand bien même les conditions aujourd'hui, télétravail, équipe partagée, dualité, etc. Tout ce qu'on vous raconte depuis tout à l'heure, et bien quand bien même tout ça n'est pas optimum, ça on en a bien conscience, on n'est pas, quand on est à la maison avec notre enfant qui a gardé, ben voilà, c'est pas des conditions optimales. À nouvelle situation, ajustement managérien, et oui, c'est toujours vers les managers qu'on va se tourner pour trouver, inventer des nouvelles solutions. Alors, cohésion, voilà, on ne va pas faire Wikipédia, mais la cohésion, c'est sûr qu'en physique, c'est la force, la fraction qui fait se tenir solidement entre elles, les molécules, d'accord. Voilà, quand on a dit ça, on peut faire tout de suite l'amalgame avec l'équipe et deviner, ou en tout cas, se faire sa propre définition de la cohésion au niveau de l'équipe. Le groupe, et c'est important de le dire, le groupe va donc se définir par un certain nombre de caractéristiques, une identité collective d'abord, un objectif commun, qui est celui qui va probablement impulser le manager, des modalités de communication, et on en a parlé, une interdépendance des individus via les relations, les tâches qu'on va faire ensemble. Les caractéristiques sont des variables, finalement, qui s'inscrivent à l'intérieur de la dynamique collective et qui vont faire évoluer positivement ou négativement, d'ailleurs, le climat du groupe en fonction du contexte qu'on est en train de traverser. L'individu est donc finalement soumis à des interactions du groupe et réagira en fonction de sa propre personnalité. Je vous disais tout à l'heure, on n'est pas tous équipés de la même manière. Ces comportements sont enduits par l'ambiance qui règne au sein du groupe, cette façon de perméabilité ou de côté un peu buvard, finalement, par rapport à ce qui est en train de se passer dans le groupe. Et donc, attention ! Quoi ? Attention ! Soyons ouverts ! Soyons ouverts ! Oui, attention à quoi ? Il faut faire attention, être vigilant à la possible dégradation de l'esprit d'équipe. Quand une équipe ne va pas bien ou quand il y a le démarrage d'une équipe qui ne va pas bien, elle nous envoie forcément des signaux. L'idée, c'est de se dire est-ce que le manager est attentif à ça et quand il a chopé ses signaux, est-ce qu'il va décider d'y aller ou est-ce qu'il va dire écoute, j'ai bien compris, c'est un peu compliqué mais bon, le contexte n'est pas simple donc on verra ça plus tard en espérant, évidemment en allumant un cierge à sa trité pour que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Oui, ça ne marche pas comme ça. Donc dès que vous chopez un signe au faible, allez-y, intervenez avant que ça n'aille plus loin et évidemment, ce n'est pas toujours agréable bien sûr, que ce soit en individuel ou que ce soit en collectif mais quand même, c'est plus que jamais indispensable dans l'arsenal du manager. C'est pour ça qu'on vous propose dans cette côté aware de son moral des troupes d'avoir sept facteurs clés intéressants à intégrer dans la réflexion. Le premier qui va être sur les relations affectives interpersonnelles. Ce sont elles qui vont générer de la confiance et qui vont faciliter l'entraide au service de l'amélioration de la performance. Je zoome dessus. Deuxième point sur lequel je peux zoomer, c'est sur la qualité des relations avec l'autorité. Est-ce que c'est de bonne qualité ? Est-ce qu'elle permet d'avoir confiance dans l'entreprise et d'éviter tout en tout cas de limiter les rivalités d'influence qu'il pourrait y avoir ? Le troisième facteur, ce serait la qualité de la définition et le niveau d'acceptabilité des objectifs. Est-ce que le groupe adhère aux objectifs ? Est-ce qu'ils ont les moyens pour les atteindre ? Et donc, quel est l'historique dans la matière ? Autre point à vérifier ou à contrôler, c'est le niveau de coopération et l'état d'esprit participatif. Le style de management a ici une grande importance, c'est-à-dire que le management, est-ce qu'il est participatif ou pas, afin de faciliter la communication et les échanges. Autre point à regarder également, c'est l'acceptation des contraintes. C'est-à-dire que, en point essentiel, c'est comment les contraintes sont-elles expliquées et sont-elles restituées dans la démarche collective pour réussir l'ensemble des objectifs ? L'ambiance dynamisante, c'est important, on en a parlé, on a tous senti des exemples où un simple changement de manager peut aussi modifier l'ambiance d'un groupe ou d'un service, là où il y avait avant de la solidarité et de l'autonomie. Le niveau de maturité du groupe aussi est un facteur important à regarder. Le groupe est-il au stade d'une action concertée ou est-il encore en cours de constitution ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va savoir développer de lui-même une intelligence collective ? Qu'est-ce qu'on peut y amener du coup pour l'aider à développer cette intelligence ? Et c'est ce niveau de maturité de l'équipe qui va du coup favoriser, faciliter la réflexion interne et du coup permettre aussi d'avancer en cohésion vers les objectifs qui sont fixés. Et donc, tout groupe cherche un leader. Donc voilà, soit c'est... Et souvent, il y a des leaders qui se dévoilent aussi, des leaders informels qui peuvent être du coup des leviers très forts pour le développement de la cohésion. Mais qui, à l'inverse aussi, attention, peuvent être des leaders qui peuvent aussi dégrader le groupe, voire le faire se disloquer. Les leaders négatifs. Ok, petite certitude parce que ça nous donne l'air intelligents. Voilà, on peut toujours citer les oeufs des leaders. Bref, on va passer. Voilà, quelques conseils d'amis, on va dire ça comme ça. Oui. Quelques petites techniques. Il y en a 11, on va y aller assez vite parce que le temps nous est compté et notre régisseur arrête pas de nous rappeler qu'on est à la bourre. donc le premier, des objectifs clairs. objectifs, on ne va pas vous rebattre les oreilles, smart, malin, vous les appelez comme vous voulez. Vous retenez, ils doivent être plutôt court terme et ils doivent être très clairs avec un suivi pour un suivi régulier. C'est du pilotage par objectif, évidemment, et ça permet justement de créer des relations et des rituels avec nos collaborateurs. Ensuite, des missions stimulantes. Bien sûr, on ne peut pas donner que des missions stimulantes à nos collaborateurs, ça se saurait. En revanche, rééquilibrer, c'est-à-dire plus que jamais, l'idée, c'est d'éviter de donner toujours les missions les plus stimulantes aux mêmes collaborateurs sous prétexte qu'on est à peu près certain qu'elles vont être bien nulées. Donc l'idée, c'est quand même vraiment de plus que jamais d'être équitable, j'ai envie de dire, entre chacun des collaborateurs et la qualité des missions que l'on peut leur donner. En tout cas, les talents de chacun aussi. Là, c'est toi, bien. Oui. Et alors, du coup, troisième conseil qu'on peut vous donner, conseil d'amis, c'est de maintenir le contact, justement. Et donc, c'est vraiment de faire des points réguliers avec les équipes qui vous permettent du coup de garder contact, de garder ce lien, comme on se l'est dit tout à l'heure et sur la gestion aussi des émotions. Quatrième petit conseil qu'on peut donner aussi, c'est la convivialité. C'est donc de garder ces moments de convivialité. Vous en aviez très certainement avant en off ou à la machine à café. Et comment, du coup, aujourd'hui, resystématiser ces moments de convivialité avec peut-être le café, le e-café du vendredi et créer ces routines permettent aussi du coup de donner aussi des moments de soupape à vos collaborateurs et dire, ouais, c'est cool, vendredi, on a le petit café sympa et on va pouvoir partager. Oui, juste, les visus, c'est formidable, mais si les visus ne servent qu'à faire du reporting, parler des KPIs, ça va vite devenir soulant pour tout le monde, pour le manager et pour les collaborateurs. Alors, on comprend bien l'intérêt de le faire, ce n'est pas le sujet, mais d'ailleurs, mais derrière, pardon, utilisons aussi ces moments de visio pour faire des trucs un peu sympas, des moments de convivialité. Voilà, effectivement, le petit café du lundi ou du vendredi et du mardi aussi. Voilà. Transparence et honnêteté, alors, on en a parlé tout à l'heure, être transparent et honnête, pas d'informations ou d'objectifs cachés, soyez francs, sincères, ce n'est pas simple et tout le monde sait que ce n'est pas simple, y compris pour le manager. Le manager a le droit d'avoir des temps ou en tout cas des moments de faiblesse ou des émotions ou des choses comme ça. Donc, voilà. Alors, l'idée, ce n'est pas de s'épancher auprès de ses collaborateurs de tout ce qui ne va pas bien, mais quand même, voilà, soyons transparents et soyons honnêtes avec nos collaborateurs. Et assertifs. Et assertifs. L'autonomie et la confiance. Oui, ça, c'est un sujet qu'il faut. Alors, il faudrait beaucoup plus de temps pour parler d'autonomie et de confiance, vous l'avez compris. Mais, évidemment, développer l'autonomie et la confiance des collaborateurs, leur montrer que vous leur faites confiance. Ne tombez pas, surtout, dans le piège du micro-management en voulant pinailler, vouloir tout contrôler et retenir juste que le contrôle coûte toujours plus cher que la confiance. Voilà. À partir de là, si vous intégrez cette idée, vous verrez que partout dans votre management au quotidien, il y a plein de points de contrôle que vous pouvez supprimer. Alors, non pas qu'il faut partir à vos lourds, mais peut-être qu'il y a des contrôles qui peuvent être auto-réalisés par les collaborateurs. Et puis, voilà, ne soyez pas le flic de service. S'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège-là. Les feedbacks, ça commence aussi par l'écoute. Donc, prenez le temps d'écouter et d'accepter aussi les feedbacks que peuvent faire vos équipes parce qu'il y a cette interaction et d'utiliser toutes ces techniques de feedback et surtout, j'insiste, sur l'écoute qui est vraiment une vraie écoute qui se travaille et qui a plein de résultats à partir du moment où le collaborateur se sent écouté dans les échanges que vous pourriez avoir avec lui. Gérer aussi les tensions, les gérer vite parce qu'une tension peut arriver très vite. L'idée, c'est toujours du coup de rester aussi sur cette notion de wear et de se dire qu'il peut y avoir des tensions qui peuvent se mettre en route aussi avec ceux qui sont en télétravail, ceux qui ne le sont pas et tout en réussissant à garder cette cohésion et de pouvoir qualifier rapidement les tensions. Tu as le Jean-Paul, récemment ? Oui. La vigilance, c'est moi. La vigilance, oui, soyons jugeurs, on l'a dit. Les signaux d'alerte, les warnings qui vont s'allumer ici ou là. L'idée, c'est d'anticiper chaque fois que vous sentiez que la collision de l'équipe est en train de s'effriter un petit peu. Le manager en télétravail nécessite une grande vigilance pour détecter très tôt les signaux de dysfonctionnement au sein de l'équipe. Alors, ces signaux d'alerte, quels peuvent être ? Tout d'abord, des bugs, des loupés, des rendez-vous ratés, le manager qui doit très vite comprendre d'où ils proviennent et finalement, intervenir encore une fois le plus rapidement possible. La seule source d'analyse, ce sont les feedbacks de l'équipe. Écoutez ce que vous racontent vos collaborateurs, ce qu'ils vous racontent et ce qu'ils ne vous racontent pas aussi parce qu'il y a beaucoup de choses et vous le savez qui est plutôt dans le monde. Et puis, l'innovation, la créativité, ce n'est pas dû à ces 15 derniers mois mais bien sûr qu'il faut faire preuve d'innovation et de créativité, d'armonter des nouvelles choses. Je suis de Grosdorce en a cette conviction. Vos collaborateurs n'ont aucune richesse incroyable. Le truc, c'est qu'on ne l'exploite pas et c'est vraiment dommage. Laissez, alors, organiser des temps de créativité, organiser des temps pour remettre en question vos organisations, remettre en question vos rituels, remettre en question la façon dont vous organisez votre télétravail ou la relation managerial au télétravail. Posez-leur leurs questions et acceptez leurs réponses. Vous allez voir que vous allez prendre vraiment beaucoup d'épaisseur dans votre manier alimentaire. Et enfin, dernier conseil d'amis, Eric, c'est communiquer, 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 évidemment. ça ne m'arrête pas. Voilà. Avec tous les outils. Avec tous les outils collaboratifs. Alors, il y en a plein, il y en a trop, voilà, il y en a des qui fonctionnent bien, qui fonctionnent moins bien. on n'est pas sponsorisés, donc on ne va pas vous donner d'outils qu'on préfère par rapport à d'autres. En revanche, utilisez toujours le même, déjà quand même. Et puis surtout, apprenez à le maîtriser. Il n'y a rien de pire que d'être en réunion. Alors, comment je fais pour le tableau blanc et comment, voilà. Non, répétez tout ça avant et soyez opérationnels lors de ces temps à distance. Alors, on arrive au temps de la conclusion. Je pense qu'on a un peu dépassé le timing. J'espère que vous êtes encore avec nous. Je ne sais jamais, si ça se trouve, on est tous deux. C'est con. Voilà. Donc, ce que l'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui, voilà, c'est toute cette complexité ménagériale. Alors, évidemment, il faut rester humble. Nous, en tant que consultant, parfois, on assène comme ça des choses. On se dit, ok, c'est nous qui avons raison. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il faut rester très humble, bien comprendre que nous n'avons certainement pas été exhaustifs pendant ce webinaire. Tant le sujet est vaste, tant il est nouveau aussi. Et nous aussi, on apprend, en fait, finalement. On découvre tous les jours des choses un peu nouvelles. Mais en même temps que cette complexité est là, il y a un challenge véritablement excitant à mener. Et ça, c'est super intéressant. Nous aurons, au gré de nos futures expériences, encore l'occasion, probablement, d'apprendre plein d'autres choses et de vous raconter plein d'autres belles histoires sur le télétravail, le management hybride, etc., dans les semaines qui suivent. Si ce n'est pas nous, et je sais que vous allez regretter que ce ne soit pas nous, ce seront probablement nos collègues. Donc, on le fera, on vous parlera encore. Soyez très, très attentifs à ça. J'en terminerai juste, si vous le permettez, parce que là, c'est l'heure où le camelot ouvre son truc en faisant. Et nous, chez Cronos, on a tout l'arsenal dans le coffre de l'AR-16. Ben oui, nous avons, et vous le savez, des offres avec des choses à distance, des e-coachings, des e-codefs, des capsules vidéo, des capsules, oui, je dis bien, vidéo, pour parler aux collaborateurs et pour parler aux managers. Je le rappelle, ça, c'est un axe chez Cronos pour les années qui viennent. C'est que finalement, voilà, vous n'êtes pas tout seul et vous avez aussi, bien sûr, vos managers, mais aussi vos collaborateurs. N'hésitez pas à vous appuyer sur eux. Exactement. Merci. Merci. Le temps des questions et des réponses, alors les réponses, je suis moins sûr, mais le temps des questions est arrivé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, Cécilia, dis-nous, y a-t-il des questions ? Bonjour à tous et toutes dans un premier temps. Alors, pas de réelles questions, mais vraiment des observations, des commentaires, de la participation. Première participation d'Élodie qui était contente d'entendre, voire vous entendre dire que le manager peut aussi exprimer ses émotions. Ah oui, carrément. Merci. Bill, qui ne comprenait pas trop le rapport de l'hybridation de la réalité dans l'Exprit, il se pose des questions concrètement, mais il a reçu une réponse et tout celle qui lui dit que l'hybridation, c'est le manager en présentiel et manager à distance, savoir faire les deux. Véronique lui dit qu'elle trouve beaucoup de réticences de certaines directions ou RH à l'idée de pérenniser le télétravail par peur. Elle suppose de ne pas appréhender la performance individuelle. carrément. C'est un vrai sujet. Les dirigeants ont peur parce qu'ils sont obligés de le lâcher plus. Et elle ajoute qu'ils sont en train de louper un virage qui semble incontournable. La notion de cadre aussi du coup à redéfinir collectivement pour rassurer tout le monde et mettre en confiance. Il y a ensuite Jean-Philippe qui nous dit qu'il pense que cela changera naturellement à mesure que les nouvelles générations arrivent au poste de dirigeant. Alors, je vais juste… Ah, au poste de dirigeant. Oui, alors, parce que quand les nouvelles générations seront au poste de dirigeant, soyez sûrs d'un truc, c'est qu'elles feront partie des anciennes générations. Alors, c'est qu'on peut dire, mais c'est la vérité. En revanche, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les nouvelles générations, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne sont pas celles qui sont le plus enthousiastes derrière le télétravail. Pourquoi ? Au sujet du télétravail, pourquoi ? Parce qu'elles ont le sentiment d'un besoin d'accompagnement fort pour apprendre leur métier, etc., pour progresser. Et donc, elles ne trouvent plus cet accompagnement, en tout cas, moins cet accompagnement dans le management d'investissement. Donc, on pourrait imaginer que les jeunes, ça y est, super, ordinateur, etc. Pas tant que ça, pas tant que ça au niveau de l'appétence, finalement, pour la relation à distance. Ce que disait Véronique, il nous dit, je ne suis pas sûre que la réticence soit relative à une génération pour l'autre. C'est la perte des contrôles de direction dans les tâches réellement effectuées qui pose problème. Il faut revoir la manière dont on peut analyser la productivité et surtout faire confiance. Carrément. C'est le nerf de la guerre, la confiance. Ce n'est pas une belle expression, le nerf de la guerre, mais en tout cas, c'est au centre du sujet, c'est la confiance. Comment on la crée ? Jean-Philippe nous dit qu'il pense que les managers de type hiérarchique ont beaucoup de mal à lâcher les briques pour donner de l'autonomie à leur équipe, parce que c'est vraiment un total changement du paradigme et du mal à tout le monde. Alors, je suis un peu d'accord et puis un petit bémol aussi, c'est que, je pense, en tout cas, on pourrait en discuter longtemps, mais ça n'est pas, selon moi, au manager de donner l'autonomie, c'est le collaborateur qui va acquérir cette autonomie et qui va aller chercher cette autonomie. Évidemment, avec l'accompagnement du manager, mais l'autonomie, elle ne s'octroie pas, elle ne se donne pas, on va la chercher. Et donc, à nous, managers, de mettre en place toutes les conditions pour permettre au collaborateur, et les conditions changent, c'est ce qu'on explique avec l'hybridation, toutes les conditions pour que le collaborateur chemine vers cette autonomie. On pourrait écouter aussi la notion de permission. Quelle permission, moi, manager, je donne à mes collaborateurs ? Donc, Laurence qui nous disait qu'il y a autant de réticences dans les études plus jeunes pour que ça apparaît à elle, elle peut constater que dans les entreprises où le management était fluide, structuré auparavant, le passage de télétravail, c'est très bien déroulé. Et est-ce que tout ça ne serait pas juste simplement une histoire d'état d'esprit, avoir juste envie que cela se passe bien ? Un bon manager n'aura pas attendu le télétravail pour se rendre compte qu'il y avait un souci avec tel ou tel collaborateur ? C'est la Laurence qu'on connaît ? C'est la Laurence. Bonjour, Laurence. Donc, Laurence a complètement raison. Et je vais aller encore peut-être plus loin. Un mauvais manager d'il y a un an et demi, un mauvais, c'est un peu cruel de parler comme ça, sera probablement un mauvais manager à distance. Et quelqu'un qui était plutôt un bon leader avant reconnu, accepté, suivi par ses troupes, sera probablement toujours reconnu, accepté, suivi par ses troupes à distance. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de techniques, il y a un certain nombre de perceptions différentes à avoir et d'ajustement managérial à apporter. Mais encore une fois, on l'explique souvent, ce n'est pas à Laurence que je vais expliquer ça, c'est que finalement, le management, ça reste une affaire d'être humain et que le contexte, il change, mais l'être humain, il est toujours là. Véronique nous disait qu'elle pensait que dans les institutions publiques, ça doit être encore plus terrible aujourd'hui. Jean-Pulic nous dit que notre challenge est de faire changer les maléfets. En effet, il faut accompagner ce changement, pas le subir ou le faire subir. Que votre partie sur la transparence et l'honnêteté étaient deux des sept principes de la RSE. Arnaud nous dit que télétravail ou pas, les principes indispensables dans une relation managériale, c'est l'humain. Et Guy nous demande quel changement pour les consultants avec la crise de Covid ? Quel changement pour les consultants avec la crise de Covid ? En fait, nous, on s'adapte. Il y a deux changements. D'abord, il y a nous, en tant que salariés d'une entreprise et donc, on vit exactement les mêmes choses que celles dont on vient de parler pendant une heure. Donc, ça, c'est le premier regard. le deuxième regard dans notre métier au quotidien, on réinvente, mais c'est un peu ce qu'on vous raconte, en fait, on réinvente des nouvelles façons d'accompagner les entreprises, les hommes et les entreprises. Évidemment, on privilégie la distance. Alors, le changement, il y a un changement, enfin, moi, c'est peut-être anecdotique, mais quand même, c'est qu'on se déplace beaucoup moins, on est beaucoup moins dans les trains. On est, voilà, et maintenant, c'est sûr qu'accompagner des équipes sur de la connaissance de soi, des choses comme ça, en étant derrière un écran d'ordinateur, c'est déjà un peu plus compliqué, mais on y arrive et on s'adapte, évidemment, c'est-à-dire qu'on va les deux journées consécutives, c'est terminé, voilà, évidemment, il y a plein de techniques d'animation qu'on est en train de mettre en œuvre depuis, enfin, qu'on est en train qu'on met en œuvre depuis plus d'un an, maintenant. Il y a eu ce premier choc, évidemment, aujourd'hui, on commence à se familiariser avec ces outils et avec les nouveautés pédagogiques qu'on peut mettre en place, voilà, auprès des personnes qu'on rencontre. Une remarque d'Astila qui nous dit que la difficulté est aussi d'embarquer tout le monde dans l'entreprise où elle travaille. Il y a une réticence à utiliser la vidéo. Résultat, tout le monde a coupé. Oui. Alors, embarquer tout le monde sur cette première partie de phrase, Asiba, je peux te dire, ça n'arrivera pas. Ça n'existe pas, sauf chez OuiWi, évidemment, parce que OuiWi, c'est différent, mais non, embarquer tout le monde, ça n'arrivera pas. Après, comme si tout le monde a des réticences et notamment sur cet aspect brancher la vidéo, ça pose question et ça interroge sur la qualité, finalement, des relations que vivent chacun au quotidien. Il n'y a pas de raison objective pour qu'on refuse d'être… Parce que quand on est dans la vie en présentiel, on se voit. Alors, peut-être on peut avoir quelques peurs de son image derrière l'écran, etc. Ça peut arriver. Moi, par exemple, je suis très beau, comme je suis aussi très modeste, évidemment, je suis un peu embêté, mais pour autant, on peut imaginer ça. Mais si ça devient systématique, ben voilà, se cacher, ça cache quelque chose, si j'ose dire. Jean-Philippe nous avait une remarque quand on parlait des générations, il voulait dire qu'en fait, les jeunes générations sont plutôt attirées par le management participatif, c'est totalement hiérarchique, encore peut-il que le manager veuille donner de l'autonomie. qui dit que les nouvelles générations sont aussi les anciennes générations qui ont su prendre du recul, analyser et contrôler différemment. Les différents problèmes leur ont permis de rencontrer différentes problématiques et n'ont plus rien à trouver. Mais c'est comme tout ce qui n'est pas une généralité. Reste qu'un travail d'équipe est bien plus productif quand il était dans un climat constructif et de confiance. Il faut oser aller de l'avant et ignorer ensemble. Tout est dit. Véronique, vous pouvez envoyer votre CV chez Fodos si vous voulez. Ensuite, nous avons des remarques de votre duo. Oh merde. C'est là où on doit partir. C'est là où on doit partir. C'est là où on doit partir. Merci pour ces éclairages. Beaucoup de remerciements pour cette conférence dynamique. Véronique nous dit également que la période et le contexte difficile, mais ô combien constructible. Vive le coworking, le participatif et le partenariat. C'est excitant, évidemment. C'est très excitant. Et Jannick nous parlait également pour les problèmes de vidéo qu'il y a aussi des capacités techniques, les jeux et toute cette dimension-là dont on n'a pas parlé. Laurence, vous remercie pour cette intervention. Et voilà, très bon milieu du mar. Il n'y a plus d'autres observations. Eh bien, il nous reste à vous saluer, à vous remercier de votre attention. C'était peut-être pas facile de nous supporter pendant une heure, mais surtout bien. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, pour nous, c'était un plaisir. On espère vous retrouver prochainement. Exactement. Et puis, on vous souhaite une belle fin de semaine, un excellent week-end. Très, très bon week-end et merci. à bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.